Musique Rome, capitale de l'Empire. De 753 avant Jésus-Christ à 476 après Jésus-Christ, l'Empire romain connaît une extraordinaire expansion, de l'Angleterre à l'Égypte, en passant par l'Afrique du Nord et la Turquie. Toutes ces contrées sont marquées par une civilisation unique née à Rome. La ville aux sept collines fut fondée, dit la légende, par les jumeaux Romulus et Rémus élevés par une louve. Dans cette capitale, dont subsistent aujourd'hui forums, temples, théâtres, arcs de triomphe, acduc, colisée, tout se décide. Jusqu'au jour où des barbares venus de l'Est vont déferler sur l'Empire et l'écraser. Le Sénat. C'est la plus ancienne institution gouvernementale. Il existe sous la monarchie, la République, puis l'Empire. Les sénateurs, entre 100 et 300, selon les époques, sont les représentants de grandes familles romaines. Ils sont nommés à vie. Parmi les plus célèbres d'entre eux, Cicéron ou Jules César. Ils siègent à la Curie, sur le Forum de Rome, et portent la traditionnelle toche blanche ou écrue. Un vêtement pas du tout pratique. Le moindre geste un peu brusque, ou un gros coup de vent, est patatras ! Le sénateur se retrouvait tout nu. Les dieux. Les Romains ont choisi de conserver les divinités grecques, mais ils leur ont donné un nouveau nom. Le dieu grec de la guerre, Arès, est devenu Mars. Le dieu des mers, Poséidon, s'appelle Neptune. Il faut vivre en bonne entente avec eux et leur offrir régulièrement des sacrifices. Animaux, miel, galettes, pain et fromage. Un vrai repas. L'avis des dieux est demandé à chaque décision politique par l'augure. Ce prêtre, chargé d'interpréter les phénomènes naturels. Le calendrier comporte d'ailleurs des jours fastes et des jours néfastes. L'art de la guerre. Pour conquérir un tel empire, il faut que les Romains soient les maîtres des champs de bataille, grâce notamment à leur organisation en légion et la mobilité de leurs troupes. Grâce aussi à leur armement. Lances et boucliers, javelots, épées, poignards, haches. Mais aussi de véritables machines de guerre, comme les lances-flammes, catapultes mobiles, arbalètes ou balistes. Ce sont aussi les meilleurs spécialistes de la guerre de sièges, avec leur tour en bois permettant de franchir les palissades des villages ennemis. Le noyau familial. La famille a une grande importance. Si le père est le chef de famille, la mère est la reine de la maison. Le mariage donne lieu à des rituels précis, dont l'arrivée au logis du mari. La jeune épouse enduit la porte d'huile et y accroche des rubans. Puis, elle approche de la porte pour passer le seuil. Le mari lui offre alors une torche allumée et une cruche pleine, symbole du feu et de l'eau, essentiel à la bonne marche de la maisonnée. Une vraie pendaison de crémaillère. Lecture et écriture Les enfants des familles riches vont à l'école. Les garçons de 7 à 17 ans, les filles jusqu'à 12 ans. Comme il n'y a pas de bureau dans la classe, les élèves doivent écrire sur leurs genoux. Et ce n'est vraiment pas commode. Avec un style, une sorte de poinçon, ils gravent sur leur tablette de cire les mots latins. C'est la langue des Romains. L'enseignement devait être bon, puisque les Romains sont célèbres pour leurs poètes, historiens, orateurs, qui ont laissé sur des papyrus de nombreux écrits. L'art de la médecine Leur connaissance médicale, venue des Grecs, est très en avant sur leur temps. Les médecins ont déjà des spécialités. Certains font des membres artificiels, d'autres opèrent de la cataracte, enlèvent les amygdales. Et il y a aussi des sages-femmes qui mettent au monde les bébés. Dans une pharmacie romaine, on trouve des herbes médicinales, un peu comme la phytothérapie aujourd'hui. Les Romains savent aussi que l'hygiène est très importante. Et dans les grandes villes, le tout-à-les-goûts existe. Les thermes. Ce sont des bains publics, souvent luxueux. Mosaïques au sol, fresques aux murs, statues dans les jardins. On y va pour se laver, bien sûr. Il n'y a pas de salle de bain dans tous les logements, mais aussi pour ses rendez-vous d'affaires. Les femmes y vont le matin et les hommes y passent l'après-midi et la soirée. Il y a une salle de sport, des bains chauds, tièdes et froids, et des salles de massage pour les soins du corps. Un endroit très confortable. Les Jeux du Cirque. Salut empereur ! Ceux qui vont mourir te saluent, disent les gladiateurs qui s'affrontent dans le grand amphithéâtre de Rome. Esclaves, prisonniers de guerre, criminels, s'entraînent dans des centres spécialisés avant de se retrouver dans l'arène jusqu'à 175 jours par an. Certains y gagnent leur liberté, d'autres, comme Spartacus, la notoriété. Il y a aussi des courses de chars, des confrontations d'animaux sauvages et même des jeux aquatiques au cours desquels 30 navires s'affrontent. En France, Arles, Nîmes ou Orange ont conservé leurs magnifiques arènes. La fin du monde romain. Pour circuler d'un bout à l'autre de leur empire, les Romains ont construit tout un réseau de routes pavées, bombées pour permettre l'évacuation des eaux de pluie, répertoriées sur des cartes routières avec des ponts et des tunnels. Elles facilitent ainsi le déplacement des armées, des marchandises, des idées. Mais, si tu réfléchis bien, cela facilite aussi l'invasion des barbares. Ces peuples venus de l'Est, Germains, Gaux, Hains, Vandales ou Francs, vont détruire l'Empire romain, dont heureusement, on conserve aujourd'hui encore les traces dans notre civilisation. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.